Par un beau lundi matin, les drapeaux sont levés. Les dauphins sont là, invisibles pour l'instant. En quelques minutes, les chasseurs ont formé un U autour des animaux. Le poisson est de l'autre côté du cercle. Le cercle est immense. Il s'étend probablement sur 10 ou 20 kilomètres, tout autour des dauphins. Encore très éloignés de la côte, les piroguiers doivent rester en formation pendant plus de deux heures, tout en avançant vers le lagon. À terre, la nouvelle a fait son chemin. Mais on préfère ne pas trop se réjouir. On a vu plus d'une fois les animaux s'échapper quand ils sont encore au large. Le poisson est là. Alors, les pirogues qui ont levé le drapeau sont là. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais elles sont déjà en formation. Maintenant, tout dépend de la manière dont les pirogues s'organisent entre elles. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu aux jumelles, le demi-cercle est bien formé, donc j'ai bon espoir. Les dauphins sont prêts à rentrer dans la passe. Maintenant, les femmes peuvent rejoindre les chasseurs. Par contre, c'est quel mystère. Les mammifères marins ne s'échappent jamais lorsqu'ils sont entrés dans le lagon. Si les dauphins respirent dans cette eau, ils deviennent ivres ou quelque chose comme ça. Ils deviennent un peu perdus. mais après, ça m'a recyclé. C'est parti ! C'est parti ! Une colonie de cent dauphins, ce que l'on appelle des rares dans le langage laur. Une des huit espèces chassées, une des plus petites aussi. Ces animaux adultes mesurent à peine un mètre cinquante. Entre 500 et 1 000 dauphins sont capturés ainsi par les habitants de la communauté chaque année. Trois ou quatre autres villages de la région tentent leur chance, mais échouent presque systématiquement. Merci. 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 Merci.